Miracle au Bangladesh, alors que le bilan de l'effondrement d'un immeuble dépasse le millier de morts, les secours ont dégagé une survivante des ruines après 17 jours de recherche. La jeune femme, prénommée Rechmi, coincée sous les gravats de l'immeuble de 9 étages, avait accès à l'eau et à la nourriture jusqu'à ces deux derniers jours. Bras de fer entre l'Union européenne et Pékin, sur le solaire, l'Europe veut taxer à 47% les importations de panneaux solaires chinois. Selon les fabricants européens, la Chine a des pratiques commerciales déloyales. Une décision qui a fortement déplu à Pékin, qui lance en représailles une enquête anti-dumping sur un autre produit importé de l'UE du Japon et des Etats-Unis. Nouvelle crainte de contamination au coronavirus dans le Nord, après un médecin et un patient, une infirmière présente à son tour des symptômes de ce nouveau virus proche du SRAS. Le premier cas avéré en France d'infection respiratoire liée au coronavirus est lui toujours au CHRU de Lille. Journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, François Hollande prône la paix des mémoires réconciliées et parle d'impossibles réparations. De son côté, le conseil représentatif des associations noires assigne en justice la caisse des dépôts, lui reprochant d'avoir profité de la traite négrière. Une star chinoise pour venir en aide aux éléphants de visite au Kenya, l'actrice Li Bingbing dénonce le braconnage des pachydermes. La star veut faire prendre conscience aux consommateurs d'ivoire, notamment en Asie, du massacre des éléphants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada